Bonsoir, bienvenue à la BPI. Je me présente, je suis Christine Manas-Denarié. Je travaille au service du développement culturel et actualité. Nous recevons ce soir Sébastien Calvet, directeur photo du site d'information Les Jours, qui est un pur player tout en ligne. Nous le recevons ce soir pour nous parler d'abord de son parcours, de son métier, pourquoi a-t-il choisi le métier de directeur photo. Nous aurons une seconde partie plutôt axée sur la place de la photographie dans le site d'information Les Jours, et peut-être si nous avons le temps plus généralement sur la place de la photo dans la presse. Donc à cette fin, nous avons sorti des documents que nous vous ferons passer et qu'on pourra commenter. Entre les deux, je vous propose une première série de questions à mi-chemin, sachant que la rencontre dure une petite heure. Et puis de nouveau, des questions à la fin. Voilà, si vous n'avez pas pu parler au milieu, vous pourrez poser vos questions à nouveau à la fin. Mais avant de poser quelques questions à Sébastien, je voulais vous parler du lieu où nous nous trouvons. Donc nous sommes à la BPI, à l'espace presse. Donc si vous regardez de ce côté, pour les personnes qui ne connaissent pas, nous avons à peu près 200 titres de presse papier française et étrangère. Nous avons des milliers de sites d'information et de publications en ligne que vous pourrez garder sur place. Et notamment, nous sommes abonnés au jour. Donc sur les postes de l'espace presse, vous pouvez tout à fait prolonger après cette découverte par une consultation des jours. Autre chose importante à mentionner, la soirée est enregistrée. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait retrouver le podcast et ensuite le diffuser autour de vous. Voilà, donc tout ce qu'on fait est enregistré. Et notamment, donc, cette soirée n'est pas isolée. Elle fait partie d'un cycle qui s'appelle Reportage état des lieux, qui a débuté cette année et qui se poursuivra jusqu'en décembre 2018 avec plusieurs rendez-vous. Donc on avait reçu également François Meurice, journaliste éditeur pour les jours. Le podcast est écoutable en ligne. Et donc toutes les rencontres sont mentionnées, y compris la prochaine, le prochain débat sur le récit journalistique le 4 juin. Voilà. Alors nous attaquons tout de suite. Donc Sébastien Calvet, déjà, merci d'être là. Alors, en deux mots, qui êtes-vous ? Quelle est votre fonction ? Et comment on en arrive là ? Mais on va affiner après. Alors, oui. Alors, bonsoir d'abord. Alors moi, je vous disais tout à l'heure que j'ai choisi d'être directeur photo. J'ai d'abord choisi d'être photographe. Je vais vous parler d'un souvenir intime et d'enfance. J'avais 12 ans quand ma mère épluchait les patates au-dessus d'un Libération qui était ouvert pour recueillir les épluchures. Et il y avait une photo au milieu de ces épluchures. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Et cette image ne m'a jamais quitté. Et donc, j'ai toujours voulu être photographe, mais photographe dans un journal. Voilà. Moi, je n'ai jamais travaillé en agence. Donc, j'ai d'abord fait des études de cinéma. Après, j'ai fait l'École nationale de photographie à Arles. Et je suis rentré à Libération assez rapidement. Je suis d'abord rentré à l'agence Vue, qui était une agence de photographes qui appartenait à Libération, qui était dans l'immeuble historique Rue Béranger. Et je suis rentré à Libération en 2000 comme photographe. Et je l'ai quitté en 2015. En 2015, je suis parti de Libération avec d'autres camarades, avec l'arrivée de Patrick Drahi. Le projet ne nous correspondait pas. Et finalement, le projet des jours, des jours.fr, il démarre à l'intérieur de Libération. Où, avec plusieurs journalistes, on réfléchit à une autre manière de faire du journalisme et de transformer ce journal. Donc, on travaille déjà sur une base de projet. On se pose des questions sur le récit journalistique, sur la récupération de l'agenda, de l'actualité, du rythme de l'actualité. Bon, ce travail ne trouve pas preneur au sein de Libération. Donc, nous quittons Libération. Et nous créons les jours qui commencent à être en ligne en mai 2016. Donc, il y a pile deux ans. Donc, dans ce projet, il y avait tout de suite la volonté de mettre la photographie à sa place. C'est-à-dire comme un élément d'information aussi important que ce que peut l'être le texte ou le son ou la vidéo. Parce qu'on croit, parce que nous sommes tous issus de Libération, qui a déjà en soi une culture de la place de la photographie et de la place des photographes. Parce qu'on croit que la photographie peut dire des choses, que les photographes ont un point de vue sur les choses et l'actualité. Et qu'il est intéressant pour le lecteur d'avoir au moins deux voix, c'est-à-dire celui du rédacteur ou de la rédactrice du texte et celle du ou de la photographe. Donc, on a essayé de reprendre ce concept, cette philosophie-là, et de l'appliquer à un journal, mais qu'un journal uniquement sur le web, tout en numérique. Oui, justement, pour resituer, je ne sais pas si tout le monde connaît le site d'information les jours. En fait, en deux mots, c'est un pure player journal tout en ligne qui travaille autour d'obsessions. Ce sont des obsessions qui reviennent, soit sur des sujets d'actualité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle éditorial des jours, en fin, c'est quelque chose de... ça part d'une évidence et d'une volonté de changer le récit journalistique. On fait un site d'information. Mais ce site d'information, à la différence d'un journal, on a éliminé les rubriques. Quand vous prenez un journal, vous vous retrouvez quasiment tout de suite puisque vous avez des rubriques France, International, Sport, Société, Science. Bon, nous, on a enlevé tout ça. On n'a plus de rubriques. En revanche, on marche par ce qu'on appelle des obsessions. Alors, pour faire court, des obsessions, on va dire que c'est des dossiers thématiques autour d'une actu ou d'un sujet. Et à partir de là, de ce sujet, on va le suivre et on va le traiter à la manière de reportage. Mais on va se donner une temporalité que le web nous permet. C'est-à-dire que ce sujet, on va le prendre, on va démarrer et on va le continuer assez longtemps. Je vous prends un exemple. On n'a pas de rubrique éducation. En revanche, ça fait trois ans qu'on fait des sujets qui s'appellent, le premier, c'est appelé les années collèges, le deuxième, les années lycées. Et nous sommes en train de faire en ce moment les années fac. Bon, à chaque fois, on prend, pour les années collèges, c'était une classe de troisième. Pour les années lycées, on était dans un lycée professionnel. Et pour les années fac, on a démarré à Nanterre dès septembre avec des étudiants. Et on s'est installés au milieu de la faculté où on a un vrai couple de journalistes que sont Jeanne Boézek, qui est rédactrice et qui fait aussi du son, qui travaille en podcast sur ce sujet-là, et Jeanne Franck, qui est photographe. Et elles ont travaillé à deux sur la fac de Nanterre. Alors, elles ont commencé en septembre. La fac de Nanterre, il ne se passait pas grand-chose. C'était la vie étudiante. C'était l'idée de décrire la vie étudiante. Et puis, en septembre, octobre, il y avait déjà un syndicaliste qui s'appelait Victor Mendez et qui essayait de mobiliser les étudiants devant des amphis où il n'y avait quasiment personne. Et puis, on a continué septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Et mars, ah là, d'un coup, les amphis sont pleins. Il y a 3000 personnes dans l'amphi. Et le Victor Mendez qu'on a vu sur les jours apparaître devant des amphis vides, il est devant des amphis complètement pleins. Et il répond à toutes les caméras et toutes les radios. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au lieu d'avoir une rubrique éducation ou société sur laquelle on irait parler de cette actu au moment où elle sort, on essaie de se dire que dans ce secteur-là, il y a une histoire, il y a des personnages. Et on va les attraper, même avant qu'ils fassent l'actualité, pour pouvoir les suivre et être là au moment où cette actualité surgit. Alors, ce qui est intéressant pour le lecteur, c'est que quand il arrive sur le papier, en venant de Facebook, de Twitter ou d'Instagram, sur notre site, sur le papier qui va raconter la dernière AG de la semaine dernière, il va pouvoir lire ce papier d'actualité. Mais il va pouvoir lire aussi 27 autres articles qui précèdent cette actualité. Donc, il a une connaissance très profonde de cette actu et de cette info-là. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Voilà à grands traits le modèle éditorial qu'on essaie d'appliquer à peu près sur tous les sujets. Dernière chose, ce qu'on appelle la mise en scène de l'information, qui n'est pas quelque chose de péjoratif. C'est un vrai travail et on en parlera aussi sur les images. Mais la mise en scène de cette information-là, elle se fait à la manière des séries télé. On s'inspire beaucoup de ce que peut faire Netflix, le travail sur les séries, sur les personnages, sur la redondance et le suivi des épisodes pour adapter le récit journalistique avec toute l'exigence que ça peut avoir au nouveau support numérique d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la richesse de ce site d'information que de Mêlée Multimédia. Vous avez parlé du son, de la photo. Donc, on reviendra après dans la seconde partie, plus précisément sur le travail photographique. Moi, j'avais une question. Quand vous dites au début, j'étais photographe, voilà. Bon, alors, comment devient-on ? En fait, j'ai deux questions en une. C'est comment passe-t-on de photographe à directeur photographique ? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, vous avez parlé de l'école photographique d'Arles qui, en fait, si je ne me trompe, est aussi une école d'art. Donc, là aussi, j'ai envie de dire pourquoi, finalement, ne choisit-on pas la voie artistique plutôt que le reportage ? Et puis, est-ce qu'il y a eu des déclics, des rencontres ? Est-ce qu'il y a eu des publications, des choses qui ont permis, en fait, de faire cette bascule ? Alors, moi, j'ai fait l'école d'Arles parce que j'ai une inclinaison qui est plus plastique. Je vais dire un truc un peu terrible. J'ai l'impression qu'on n'apporte pas grand-chose dans les écoles de journalisme si ce n'est le formatage. Je pense que si on veut devenir journaliste, si on sait bien écrire et qu'on trouve des bons sujets, on va écrire des papiers. Donc, voilà. Bon, après, je ne partage pas forcément cet avis, mais voilà. C'est un peu la même chose sur la photographie. Je pense que la photographie reste quand même un élément, même le photojournalisme, qui est un élément purement graphique. Et le photographe a une grammaire qui est une grammaire visuelle. Et cette grammaire visuelle, il va s'en servir pour, dans un cadre, rassembler des éléments qui, soit vont donner une émotion s'il est un artiste, soit va donner une information s'il est journaliste. Voilà. Mais le principe d'organisation des éléments graphiques dans un cadre, dans une photographie, il reste le même. Donc, moi, j'ai fait une école d'art, effectivement. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait derrière. Mais je pense que c'est ça qui a fait aussi la différence quand j'étais photojournaliste, photoreporteur, parce que j'ai su m'extraire aussi d'un nez un peu trop collé à l'événement. J'ai toujours pensé qu'on était bon journaliste quand on oubliait l'événement, quand on essayait de s'en détacher au maximum pour voir ce qui est important. Parce que, finalement, moi, j'ai passé 16 ans de ma vie comme reporter à Libération. J'ai fait 321 du journal. Donc, j'ai fait énormément, énormément, énormément de sujets. Je suivais essentiellement la politique. J'ai fait 3 campagnes présidentielles, toutes les élections intermédiaires. J'ai été accrédité à l'Élysée. Donc, c'est une espèce de rouleau compresseur comme ça où, finalement, on fait des micros événements mais qui, en eux-mêmes, n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de tenir le fil rouge non seulement de votre regard photographique et aussi du regard que vous posez sur les personnages que vous voyez évoluer. Moi, j'étais un photographe qui faisait essentiellement de la politique. Donc, en 16 ans, j'ai vu des gens qui étaient leaders étudiants comme Victor Mendez dont je vous parlais tout à l'heure et qui sont devenus ministres après. Voilà. Donc, je les ai vus évoluer devant mon objectif et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'en ai retenu. Quelle était la deuxième question ? Et en fait, voilà, c'est finalement comment bascule-t-on après de ce métier quand même ? L'un étant la conséquence de l'autre. Il y a un moment où... Alors, j'étais ravi parce que photographe dans un quotidien comme Libération, vous travaillez tous les jours et puis vos photos, vous les amenez le soir, vous les éditez et puis le lendemain, c'est dans le journal. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais ressenti... J'ai fait des expos, des expos dans des grands festivals prestigieux, mais rien ne m'a jamais fait plus plaisir que le lendemain de mon reportage, j'étais dans le métro ou dans le bus et puis il y a quelqu'un avec le journal et par-dessus son épaule, je vois que c'est ma photo qui regarde. Ou même un journal froissé dans une poubelle ou dans le caniveau. Je trouve que ce qui est beau, c'est l'appropriation par le lecteur de votre image ou de ce que vous avez fait et que si finalement c'est assez éphémère, on l'oublie et puis le lendemain, on repart et on va refaire autre chose. Donc, c'est ça qui m'a toujours touché, ce moment-là. Après, ça, c'est pour la vision poétique et merveilleuse de ce métier. Après, il y a un moment où c'est une production assez folle. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un journal quotidien, c'est jamais terminé. C'est-à-dire que vous courez partout, vous avez la photo, ça y est, vous êtes content, vous l'envoyez, elle est mise en page, vous rentrez, vous vous couchez, le lendemain, ça recommence. Et ça ne connaît pas de pause. Et donc, il y a un moment où ma production photographique, j'ai senti qu'elle était un peu en automatique. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrête. Voilà. Donc, je me suis mis un peu en écoute de projets autres. Et le projet des jours est arrivé avec mes petits camarades au sein de Libération. Ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la photographie. Et donc, je me suis arrêté de faire de la photographie moi-même. En revanche, je me suis mis à fond sur être au service de la photographie des autres. et de travailler avec des photographes sur des commandes, en collaboration, en dialogue, pour essayer de faire émerger une production photographique indépendante au sein des jours. Oui, je trouve que c'est très intéressant. Finalement, vous avez été au bon endroit au bon moment. Vous avez saisi cette opportunité. Parce que quand même, le travail, on reviendra plus avant, tout à l'heure, de directeur photo est quand même différent, même si la base du travail... Alors, il est différent, mais si vous voulez, mon parcours me permet de bien connaître. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tous les éditeurs photo. Il y a des éditeurs photo qui n'ont jamais été photographes. Et donc, ils ne connaissent pas le terrain. Moi, j'ai une connaissance du terrain. D'un terrain particulier, mais j'ai une connaissance du terrain. Donc, je sais ce que je peux demander ou pas aux photographes à qui je commande des reportages. Je sais dans quel délai je peux leur demander ça. Je sais que les photographes souffrent beaucoup de manière générale dans la presse. On leur commande un sujet, un reportage. Ils envoient les photos et puis, hop, plus rien. Plus de retour. Moi, je sais parce que j'en ai souffert moi-même. Donc, je fais toujours attention à rappeler, à dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Avant, un regard critique aussi sur les photographes parce qu'aujourd'hui, le problème, on parlera, peut-être de la crise de la photographie, mais le problème principal des photographes aujourd'hui, c'est pas leur talent, c'est pas le matériel, c'est parce qu'ils sont très talentueux, ils ont du très bon matériel, mais ils ne sont pas accompagnés. Comme il y a une crise du photojournalisme, il y a une crise des agences qui ont disparu, il y a une crise de la presse qui ne passe plus de commandes et au-delà de l'aspect purement économique, il y a un problème d'accompagnement des photographes qui sont seuls pour trouver leur sujet, seuls pour faire leur sujet et les produire, seuls pour les éditer, les sélectionner et seuls pour aller après les vendre ailleurs. Avant, un photographe qui était dans une agence, il y avait une rédaction autour de lui qui l'accompagnait dans sa production photographique. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Donc, moi, j'essaie de recréer cet accompagnement-là à mon petit niveau avec les photographes. Tout à fait. D'ailleurs, je pense à une rencontre qui avait été organisée par le DEP sur le métier de photographe. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, le photographe est auto-entrepreneur. C'est-à-dire, il doit se former, il doit avoir un discours sur ses photos, il doit savoir cadrer, etc. Donc ça, c'est très compliqué quand même. On est un petit peu dans une parenthèse, mais je pense que des historiens reviendront sur la période qu'on a connue de la fin des années 90 à 2000. Allez, on est en train de finir cette période. On y est encore un peu. Deux, comment la crise du numérique qui a touché la presse dans son ensemble et la société dans son ensemble, parce que le numérique a transformé les habitudes, mais comment la photographie a finalement inauguré les choses à vitesse grand V. J'ai une anecdote très personnelle. Moi, je suis arrivé à Libé, donc fin des années 90, je travaillais en argentique puisqu'il n'y avait pas de numérique à l'époque. Et donc, je travaillais en film. Donc, on faisait des reportages et puis j'avais des petites enveloppes en craft dans mon sac et on mettait les pellicules dans les enveloppes en craft. Et si on était à Paris, il y avait un coursier qui passait, on donnait l'enveloppe, il la ramenait au journal, il la donnait à quelqu'un au laboratoire qui développait les films, qui donnait les films à une autre personne qui tirait les photos. Et après, cette personne la donnait à une autre personne qui sélectionnait les photos, qui les donnait à une autre personne qui mettait la légende, qui les donnait à une autre personne qui les scannait. Quand le numérique est arrivé, quand je suis parti du journal, je faisais une photo et je l'envoyais directement depuis mon boîtier, dans la machine. Donc, tous les métiers intermédiaires, ils se sont écrasés. Ils n'ont pas disparu dans le sens où ce travail doit être fait et il est fait par les photographes aujourd'hui. Mais tous ces métiers-là ont disparu. Donc, il a fallu un, trouver du boulot à ces gens-là qui disparaissaient. Deux, que les photographes s'adaptent et bien obligés de donner un fichier et une photographie prête à être imprimée. Chose qui n'était pas le cas avant. Donc, voilà, je ne suis pas très très vieux mais j'ai connu une espèce de bouleversement où on est passé de la charrue à beu à l'avion supersonique en à peu près 15 ans et ça, ça a bouleversé les habitudes de travail énormément. Oui, tout à fait. On voit que la presse justement a été impactée de plein fouet par rapport au numérique. Peut-être avant qu'on... Je passe la parole au public s'il y a des questions. Est-ce que vous souhaitez... Tout à l'heure, vous m'avez parlé de Christian Cojol et de Raymond Depardon. j'ai sorti des ouvrages. Est-ce que ça... Est-ce que ce sont des personnes qui ont pu effectivement vous aider à forger votre regard, qui ont une influence particulière sur le travail que vous avez fait ? Oui, complètement. Alors, il faut en citer deux, il y en a d'autres, mais c'est vrai que le... Alors, Christian Cojol, par exemple, ça, c'est une sorte de mémoire où il raconte sa vue. Christian Cojol, c'est quelqu'un qui a créé le service photo à Libération en 80. Donc, c'est lui qui a initié la politique photo de Libération en 81 et jusqu'à l'orée à la fin des années 80, c'est lui qui a été en charge du service photo. Alors, c'est quelqu'un qui avait été élève de Foucault à l'école normale, qui n'était pas du tout dans la photographie. Il se trouvait que à l'époque, il écrivait sur les arts en général et sur la photographie en particulier. Et puis, un jour, il y a eu besoin de trouver un photographe pour faire une prod. Et puis, on lui a dit tiens, tu n'en connais pas un et il a commencé comme ça. Et en fait, il a mis en place la politique de Libération qui encore aujourd'hui est en cours de donner une place à la photographie et un point de vue au photographe important. Donc, moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler après au sein de l'agence Vue qu'il avait créée après, par la suite. mais c'est quelqu'un qui est très important dans l'histoire de la presse, dans l'histoire de Libération, dans l'histoire de la photographie de presse dans les années 80 parce que c'est lui qui a fait que les photographes auteurs, on va dire, ont été reconnus comme pouvant avoir un point de vue sur l'actualité, sur le reportage, sur la presse. Ça a été un des premiers à revendiquer ça et à défendre pied à pied tous les jours dans le journal qui est la place pour la photographie. Alors, le lien avec Raymond Depardon, ce qui est intéressant, c'est que Christian Cojol, je ne sais plus du tout la date de ça, mais vous la découvrirez, c'est au milieu des années 80 où il commande à Raymond Depardon une série d'été et Raymond Depardon lui dit écoute, je vais aller à New York, je vais aller passer l'été à New York et il se fait engager comme, il suit les photographes d'un petit journal local new-yorkais et l'idée, c'était de faire une chronique, c'est-à-dire que tous les jours, Raymond Depardon développait ses photos, faisait un tirage et l'envoyait par le DHL qui partait tous les jours de la rédaction du journal américain et arrivait à Paris avec un petit texte accompagnant, c'était juste une impression photographique. ça a duré un été mais c'est quelque chose c'est à l'été 80 ça a marqué beaucoup l'histoire de la photographie et ceux qui aiment la photographie à Libé parce que c'est vraiment le regard d'un photographe sur rien il n'y a pas d'événement c'est juste un photographe qui se balade dans les rues de New York qui est un peu perdu qui fait une chronique de sa vie mais c'est une des premières chroniques photographiques et ce qui est intéressant c'est que Raymond Depardon à l'époque était connu mais pas autant que maintenant et Christian Cojol a dû se battre en interne à Libé pour que la chronique soit maintenue parce qu'au bout de 3-4 fois c'est vrai que Raymond a tendance à écrire des choses où il est là je m'ennuie c'est terrible il fait chaud donc c'est vrai qu'au bout de 6 jours les journalistes qui dans un journal papier on est toujours en train de chercher de la place donc on vous dit qu'un journaliste d'économie qui essaie de placer ses 15 000 signes c'est très sérieux lui dire t'en vires la moitié de ton papier pour qu'on mette cette photo ça avait grincé mais Cojol a tenu bon et il a tenu cette chronique qui après a fait référence c'est de continuer à faire référence dans le sens où c'est dans un journal d'actualité on a un espace et une respiration pour un point de vue pour le photographe où il n'y a pas vraiment d'infos mais c'est pas grave on tient une voix de la photographie dans de la presse et donc ça a été après édité en livre voilà tout le recueil c'est assez très poétique et c'est c'est assez inspirant oui c'est vrai que ça ça fait rêver quand même un espace de liberté comme ça dans la presse et puis en plus vous verrez je vais vous le faire passer les photos sont vraiment superbes voilà donc là on est à peu près à mi-parcours je ne sais pas si oui déjà ça passe vite est-ce qu'il y aurait des questions est-ce que vous avez quelques questions alors on va en prendre peut-être deux trois maximum pour pas mais allez-y profitez-en n'hésitez pas voilà bonsoir je voulais savoir comment est-ce qu'arrivent vos sujets en fait sur la table enfin voilà qu'est-ce que c'est qu'une conférence de rédaction au jour enfin les jours alors il y a il y a deux types de conférences de rédaction il y en a il y en a qui sont un peu immédiates pour l'actualité de la semaine qu'est-ce qui va venir qu'est-ce qui est venu qu'est-ce qu'on a en cours en ce moment et puis il y a des conférences de rédaction sur des temps plus longs on essaie de réfléchir ce qu'on va faire à deux mois à trois mois voilà c'est à peu près à peu près la temporalité les sujets ils viennent on n'a pas de on essaie on essaie d'avoir la conscience de la diversité des choses de pas faire qu'un site avec les malheurs du monde on essaie d'avoir des choses plus légères voilà on fait un journal comme on l'a toujours fait donc on essaie ça après il y a les sujets viennent de deux manières différentes soit on se dit dans trois mois cette chose là va arriver et donc c'est bien si on est en amont et qu'on travaille en amont des personnages exemple précis procès Cahuzac on sait que le procès Cahuzac il y a une date on la connait donc trois mois avant on se dit c'est bien si on commence à travailler là dessus sur cette affaire comme ça quand le jour du procès va arriver on aura plein plein de choses donc c'est comme ça que naît par exemple une obsession qui s'appelle à la poursuite de l'argent sale où Camille Polony travaille sur la corruption financière en ayant pour but à un moment le procès Cahuzac mais en fait en avançant on a traité de plein plein d'affaires du pôle financier et de la corruption le pôle financier et des magistrats nous ont ouvert des portes nous ont ouvert pas des dossiers mais en tout cas des histoires donc on a cette actualité là qui arrive et nous en amont on essaie de travailler pour que quand l'actualité arrive le lecteur une fois de plus il a quelque chose de beaucoup plus vaste ça c'est la première temporalité la deuxième temporalité c'est il y a de l'actualité il se passe quelque chose et dans ce quelque chose on essaie de voir s'il n'y a pas un fil à tirer quelque chose qui irait plus loin alors typiquement l'affaire Théo à Aulnay-Soubois on arrive le matin il y a cette affaire on se dit tout de suite qu'il faut y aller mais nous on n'y va pas juste pour faire un papier c'est la difficulté c'est à dire qu'on aime bien se casser la tête quand même donc Camille Polony encore elle qui est rédactrice chez nous part à Aulnay-Soubois avec compagnie Diane Lévy qui est un photographe qu'on envoie sur place pour nous avec elle et il commence à travailler d'abord sur l'actu et puis après quand les camarades des FM TV sont partis nous on y reste on n'y est pas tous les jours parce qu'on on n'a pas encore les moyens humains de mettre quelqu'un en permanence pendant trois mois après mais ils y sont une fois par semaine deux fois par semaine ils tissent des liens avec les personnages les gens ils vont voir les associatifs et ça fait une obsession de je ne sais plus combien d'épisodes mais il doit y avoir une quinzaine d'épisodes où on a l'affaire Théo qui démarre et à partir de là on tient un fil sur qu'est-ce que c'est de vivre là-bas pourquoi les problèmes quels sont les rapports avec la police on essaie de creuser les choses voilà c'est sur ces deux temporalités là qu'on travaille est-ce qu'il y aurait une autre question bonjour j'aurais deux questions si c'est possible alors la première elle est assez simple ça serait qu'est-ce qu'une bonne photographie pour vous enfin assez simple mais assez compliqué c'est simple ouais et la deuxième je ne sais pas si vous êtes la la personne la mieux placée pour les jours pour répondre à cette question mais c'est pas grave je la pose quand même j'ai entendu parler des difficultés financières qu'avaient les jours en ce moment au niveau notamment des abonnés et que vous pensez peut-être à ouvrir en fait à de nouveaux investisseurs donc et peut-être perdre votre indépendance ce qui serait enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai lu donc voilà c'est donc donc j'aimerais savoir comment ça se passe par rapport à cette situation économique qui semble un peu compliquée notamment pour les nouveaux purplayers de manière générale ou c'est assez compliqué ouais alors première question qu'est-ce que c'est qu'une bonne photographie j'en sais strictement rien pour moi ça varie il n'y a pas de moi je pense que plus en avance enfin c'est 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 une photographie qui allie à chaque qui allie une une beauté plastique en tout cas une efficacité plastique c'est compliqué la notion d'esthétique et de beauté dans une photo d'actualité parce que quand on traite de face de sujets difficiles c'est compliqué d'assumer de se dire c'est vachement beau oui mais c'est quelqu'un qui meurt oui mais c'est très beau voilà après la beauté plastique dans le sens où elle sert le propos où elle vient le servir donc ça c'est un équilibre à trouver et puis le fait moi je ne sais pas si une photographie est bonne mais qu'elle soit en rapport avec la personne qui l'a faite c'est à dire que que le photographe se reconnaisse totalement là dedans et qu'on reconnaisse le photographe dans cette photographie c'est ça qui est intéressant je n'aime pas trop les photographies si bonnes soient-elles qui flottent un peu par rapport à la personne qui l'a prise voilà je suis toujours fasciné dans les revues de presse à la radio quand on dit le nom des journalistes et jamais des photographes très très peu voilà donc moi je me bats c'est un peu l'histoire de ma vie pour que pour que les photographes soient reconnus en tant qu'auteurs même s'ils font même s'ils font de la photo de sport toute l'année c'est pas grave on peut faire des choses magnifiques en photo de sport et au contraire si on se dit je vais tenter ça et je vais faire une proposition et cette proposition je vais l'assumer comme telle parce que voilà c'est ma photographie vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord ça vous plaît ça vous plaît pas mais c'est ma photographie voilà donc pour moi une bonne photographie c'est celle qui ressemble plus à ce que veut faire son auteur voilà sur votre deuxième question je suis effectivement pas la meilleure personne pour vous répondre mais les jours.fr aujourd'hui on a 9000 abonnés ce qui est pas mal pour un site d'info qui s'est lancé il y a deux ans on est une équipe de 11 on est totalement indépendant on n'a pas de pub on n'est que sur abonnement on est 11 pour tout faire le journalisme la technique le marketing la communication donc ça fait des bonnes journées mais c'est sûr que ça ça suffit pas parce que si vous voulez dans le projet des jours on a amené au-delà de l'aspect éditorial on a amené aussi ou en tout cas on tente d'amener dans le web des bonnes pratiques avec les journalistes le milieu il est en crise parce que aussi le web assez rapidement pour les journaux papiers a été considéré un petit peu comme une poubelle où les journalistes qui travaillaient là on les payait pas en pige ils sont tous en tout entrepreneurs et puis on les paye au lance-pierre alors nous on a amené en plus de l'exigence éditoriale un truc où les gens sont payés en pige en salaire le mois d'après voilà on essaie de on leur paye leurs frais les frais kilométriques j'entre dans une base mais tout ça ça a un coût voilà parce que parce que pour que les gens aient le temps de travailler il faut les payer correctement personne n'en roule sur l'or mais voilà qui travaillent correctement donc pour l'instant nous on est on n'est pas encore à l'équilibre mais on a des investisseurs la majorité elle est aux journalistes c'est les journalistes qui ont la majorité et on a des principes de charte que je serais infoutu de vous expliquer parce que les gens vous en connaissez plus que moi mais mais voilà on a un principe de charte juridique très ficelé qu'on a ficelé dès le début où les journalistes seront toujours de toute façon la majorité donc on a des gens qui aujourd'hui nous aident des investisseurs on a un tour de table comme tout le monde après la seule chose qui nous aide c'est avoir des abonnés c'est la seule parce qu'on n'a pas d'autres sources de revenus mis à part nos abonnés et nos lecteurs voilà donc donc c'est à peu près la seule chose après de manière générale le contexte est compliqué pour tout le monde il est compliqué dans la presse en général il est compliqué dans la presse papier pour les nouveaux entrants on l'a vu avec Hebdo et vraiment même si c'est deux projets différents avec leurs défauts leur qualité mais aujourd'hui monter un média arriver dans cet espace là c'est très compliqué voilà et il faut savoir que quand on est un média web un pure player on n'a pas d'aide à la presse les aides à la presse sont réservées à la presse papier donc quand on entend les sommes magnifiques des aides à la presse tout ce qui est pure player numérique touche zéro voilà donc là c'est aussi un travail que nous on fait par rapport au pouvoir public de leur faire comprendre que donner des bourses d'innovation d'émergence sur la technique c'est une bonne chose avoir aidé l'innovation éditoriale ce serait peut-être pas mal voilà donc c'est c'est un point un tout petit peu plus technique mais c'est vrai qu'on est un peu dans ce combat là quoi et pour rebondir sur ce que vient de dire Sébastien on a eu une séance un débat en fait sur les modèles économiques de la presse très récemment que vous pouvez retrouver en ligne effectivement les jours sont membres du SPIL c'est le syndicat de la presse d'information indépendante en ligne qui milite justement ben voilà pour faire évoluer les aides à la presse pour la presse en ligne etc je vais rebondir une seconde sur le modèle économique aujourd'hui sur des sites d'info personne n'a trouvé le modèle et la martingale personne l'abonnement tient la route mais mais est-ce que là en ce moment la grande mode c'est le de donner ce qu'on veut voilà c'est il n'y a plus d'abonnement mais c'est l'adhésion voilà ce qu'on appelle l'adhésion le lecteur donne ce qu'il veut c'est très compliqué de monter une structure avec ce type de modèle donc voilà on n'a pas de il n'y a pas de modèle parfait tout le monde teste un truc voilà mais c'est sûr que l'indépendance et l'exigence ça coûte alors s'il n'y a pas d'autres questions moi je trouve ça très intéressant votre conclusion c'est-à-dire effectivement la qualité c'est un coût il y a une profusion d'images amateurs pour autant il y a un vrai métier de reporter photographe très concrètement avec combien de photographes travaillez-vous et comment est-ce qu'ils sont choisis alors c'est le nombre il est extrêmement variable puisque c'est un peu comme les sujets ça dépend en fait on se pose la question de l'image dès le début du sujet c'est-à-dire qu'à la fameuse conférence de rédaction dont on parlait tout à l'heure on se dit ben voilà on va faire tel sujet donc ben on y va ok super alors dans beaucoup de journaux aujourd'hui la rédactrice le rédacteur il part puis il revient et une fois qu'il a écrit son papier il passe au service photo en disant ah au fait je suis allé là-bas il faudrait trouver une photo voilà nous on ne fait pas ça c'est-à-dire que dès qu'il part il part avec un photographe ou alors on se dit tiens on va le traiter en dessin donc à ce moment-là on demande à un illustrateur de partir avec lui ou elle ou il bosse à postériaux enfin on se pose la question de l'image dès le début donc histoire de recréer un couple ce que j'appelle un couple rédacteur texte et photographe alors vous allez me dire on s'embête alors des fois même on rajoute quelqu'un qui fait du son ils sont trois à partir on est complètement barjot alors que la mode est plutôt aux journalistes Shiva qui vont faire le live tweet la photo le texte bout de vidéo voilà nous on n'est pas du tout là-dedans on est plutôt dans la reconnaissance de la spécificité de chaque métier et notamment des métiers de photographe donc le nombre de photographes avec lesquels on travaille il est très variable parce qu'il dépend du sujet là aussi on essaie d'avoir une diversité d'écriture photographique et on essaie d'adapter à chaque sujet l'écriture photographique du photographe à qui on va demander de travailler pour nous alors ça c'est un travail qui est votre serviteur l'idée c'est d'avoir on a pris quand on a démarré les jours on a pris une stratégie par rapport à la photographie qui est le strict inverse de ce que font d'habitude des sites d'info normalement si vous êtes quelqu'un de normalement constitué et un peu économe quand vous lancez votre site d'info vous allez voir l'AFP ou Reuters qu'on appelle les grosses agences télégraphiques pour lesquelles j'ai le plus grand respect et on prend ce qu'on appelle un abonnement à ces agences qui couvrent toute l'actualité internationale et vous payez tant par mois et vous avez droit à toutes les photos qui tombent sur le tuyau de l'AFP et c'est tout et vous n'utilisez que ça nous on ne fait pas du tout ça on s'est tourné vers le réseau des photographes des agences des collectifs indépendants qui ont tous leur site internet qui ont tous leur base d'archives accessible et ça où que ce soit dans le monde le numérique a permis ça c'est à dire que c'est le grand paradoxe il y a un réseau de photographes talentueux indépendants partout dans le monde prêt à travailler donc on s'est tourné vers eux alors c'est un tout petit peu plus de travail parce que au lieu d'avoir une source vous en avez 80 et qu'il faut avoir l'oeil un peu sur tout tout le temps de savoir ce qui se fait quelle personne a travaillé sur tel sujet ou est plus efficace sur tel domaine voilà donc c'est un travail un peu un peu plus long mais finalement on noue des des réflexes et des collaborations avec des photographes qui reviennent qui viennent nous proposer aussi des sujets qui peuvent devenir des obsessions chez nous voilà donc c'est très divers mais l'idée c'est vraiment de faire travailler que des photographes indépendants donc finalement de ce que j'entends vous nouez en fait des relations de confiance avec les uns et les autres et que finalement les gens reviennent même vous proposer des choses l'idée c'est vraiment de restaurer du dialogue qui a été qui a été pas mal perdu pendant les 10-15 dernières années je suis toujours un peu embêté quand je dis ça parce que il y a plein de gens qui font bien leur boulot mais il y a des contraintes économiques aujourd'hui dans les journaux qui font que c'est très différent et ils n'ont pas forcément la main là-dessus vous avez plein d'éditeurs photos d'iconographes qui râlent toute la journée et sur tous les forums parce que tout ce qu'on leur demande c'est que la photo soit gratuite voilà point la seule valeur de la photo c'est qu'elle soit gratuite bon c'est bien qu'elle soit gratuite mais il y a un moment où nous alors on est dans des tarifs où on adapte nos tarifs au web et on fait ce qu'on peut je ne dis pas qu'on n'est pas ceux qui payent le mieux de la terre mais on instaure un dialogue si on ne paye pas cher on dit pourquoi et puis on essaie toujours d'équilibrer telle ou telle collaboration voilà c'est toujours en dialoguant toujours 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 et j'imagine que ce dialogue c'est effectivement avec François Meurice aussi au niveau de la rédaction au niveau de l'arbitrage est-ce que vous pouvez nous décrire en deux mots comment ça se passe est-ce qu'il y a eu des arbitrages plus faciles que d'autres par exemple est-ce qu'il y a des choses qui peuvent parfois frotter ou pas ? non parce que vraiment j'ai toujours tendance à décrire un truc paradisiaque on est une équipe qui s'entend bien donc ça va on ne s'engueule pas trop après en fait ce qui se passe c'est que quand on va publier un papier demain je dis aujourd'hui j'avais deux papiers qui arrivent donc j'ai le le texte du du journaliste et donc moi je travaille sur ce texte en en retirant des mots-clés des informations de qui on parle et de voir suivant l'importance des lieux des événements des personnages qui sont cités dans le papier est-ce que ça vaut le coup d'avoir la tête de tel personnage d'avoir une image de tel événement qui est raconté ou pas donc moi je fais un travail d'iconographie soit avec ce qui existe dans les agences soit avec des productions qu'on a fait faire pour ce papier donc à partir de là moi je choisis un papier des jours c'est à peu près 15 000 signes donc c'est une photo de header c'est-à-dire qui est en haut du papier et il y a trois à quatre images à l'intérieur donc c'est pas un article une photo c'est que nous on est au minimum à quatre photos par papier donc vous avez déjà en tout cas quatre espaces dans la page scrollée et dans chaque espace je peux rajouter des diaporamas des choses comme ça donc on peut on peut augmenter alors c'est pas pour ça c'est pas parce qu'on peut mettre 20 photos qu'il faut les mettre mais en tout cas on peut donc on a la place pour s'installer après c'est un choix de vraiment la majeure c'est la narration c'est le texte donc moi je suis le texte si le journaliste attaque sur un moment précis ou un personnage précis je sais qu'il va falloir que sur la photo de l'article j'ai ce moment précis ou ce personnage précis et après je vais dérouler comme ça tout au long pour que le lecteur au fur et à mesure de sa lecture il voit des images qui lui confortent dans cette ambiance là ou dans ce point de vue là alors après on peut avoir des choix d'édition différents voilà on se dit mais tiens ça ça marche mieux à tel endroit voilà mais ça reste vraiment très cordial et très simple dernier point on est sur du web donc il faut s'adapter à tous les supports donc en choix photo on fait des choix de photos horizontales pour que ça marche sur vos écrans portables et puis on essaie d'avoir des espaces utiles pour que quand la photo est redimensionnée sur son téléphone vous puissiez avoir un truc correct et pas quelqu'un de coupé ici donc et idem sur vos tablettes donc ça c'est un travail qui est important en édition photo sur le web parce que en fait dans un petit truc technique dans notre CMS c'est à dire toute la partie interne le back office on recadre les photos suivant les supports voilà à la main donc c'est pour ça que les photos sont bien nickel quel que soit le support où vous les regardez c'est la difficulté en plus du web alors nous on le fait à la main parce que on a moins de plus le New York Times sur leur site internet dans le CMS ils ont quand ils passent une image il y a 80 fichiers qui se génèrent différents avec des redimensionnements différents des tailles différentes c'est une machine de guerre absolue donc c'est assez incroyable on n'en est pas là encore mais il y a cette exigence là graphique de vraiment travailler les images suivant les supports sur le web c'est très important oui en effet tout à l'heure vous me parliez du New York Times là je fais passer un exemplaire papier donc on ne voit pas la version en ligne mais ça c'est inspirant pour vous de ce que vous avez complètement voilà donc ça on ne pourra pas regarder ce soir mais effectivement moi je vous invite à regarder alors je dis un truc très évident quand vous posez la question à des photographes de journalistes vous répondent New York Times parce que c'est quand même le titre qui a réussi sa mutation numérique assez parfaitement alors il faut se rappeler d'où il vienne au début des années 2000 ils ont viré entre 800 et 1000 journalistes à l'époque on se disait c'est terminé 15 ans après ils en ont employé autant de personnes mais sur des sur des fonctions totalement différentes et ils ont réussi leur mutation numérique dans le sens où le New York Times aujourd'hui alors je n'ai pas les chiffres précis mais ils ont 3 millions d'abonnés et je crois un peu moins de 2 millions d'abonnés numériques voilà c'est à dire que chaque mois ils font 140 000 abonnés nouveaux à titre de comparaison Mediapart à 140 000 abonnés voilà donc eux ils les font tous les mois et ils ont réussi alors au-delà des aspects purement chiffrés ils ont quand même réussi à créer des vrais passerelles entre ce qu'ils peuvent faire sur le papier les productions photographiques qui sont faites sur le papier et la manière dont elles sont traitées sur le web et sur leur appli c'est assez exceptionnel voilà et ils sont toujours dans une recherche d'innovation de forme de présentation des sujets de longueur des papiers donc ça c'est très très inspirant c'est vraiment impressionnant et ils ont fait quelque chose mais depuis longtemps ils ont 400 développeurs au New York Times ce qui fait qu'à chaque fois ils créent des petits groupes il y a 2-3 développeurs et des journalistes et des iconographes qui sur un sujet vont travailler ensemble c'est à dire qu'on a l'aspect technique qui vient et on amène les développeurs et les gens de la technique à la table pour dire voilà l'histoire qu'on a à raconter et on va réfléchir ensemble à la manière dont on va la raconter mais finalement les développeurs amènent leur point de vue aussi sur ça nous c'est ce qu'on a voulu faire dès le début aussi c'est à dire que les développeurs ils sont à la table de la conférence de rédaction voilà on en a un des fois deux mais mais c'est aussi important de trouver des gens qui ont un point de vue sur l'histoire qu'on raconte pour amener des solutions techniques oui tout à fait je vois qu'on on s'approche de la fin alors je ne veux pas monopoliser la parole j'ai encore beaucoup de questions mais je vais en poser une toute dernière je vous laisserai après la parole en fait là ce qu'on a vu à travers ce que vous disiez il y a une vraie mise en scène de l'information il y a les personnages d'ailleurs on peut cliquer sur les personnages en haut de chaque épisode donc tout ça ça veut dire aussi qu'il faut s'adapter au web travailler en fait cette matière de manière en fait vraiment raconter quelque chose moi j'ai une question mi-figue mi-raisin allons-y pour la fin est-ce que vous avez un regret je dirais en termes de couverture de l'actualité vous expliquez que vous envoyez des photographes des journalistes en pressentant certains sujets qui pourraient faire l'actualité est-ce qu'il y a des choses qui vous ont échappé et inversement est-ce que vous avez fait des bons coups voilà bah oui enfin oui les deux mon capitaine le 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 on a fait des bons coups on n'est pas trop dans une logique de bon coup même si on essaie d'avoir du coup de l'investigation de l'enquête mais on est plus à ce niveau là mais mais je n'en ai pas en tête là mais mais voilà il y a plein de choses qui sont réussies il y a des choses qui sont loupées ou moins réussies que ce qu'on pensait mais c'est normal il faut surtout pas s'interdire de les faire parce que sinon voilà sinon on arrête de les faire le regret c'est que parfois j'aimerais qu'on puisse en faire plus notamment sur de l'international et de l'étranger mais c'est plus compliqué ça c'est vraiment une question purement budgétaire et de de réaction c'est vrai que nous on est quand même encore sur un sur une taille de médias où il y a des choses où on ne peut pas suivre voilà typiquement ce qui s'est passé à Gaza on aurait beaucoup aimé faire des choses là mais on ne pouvait pas suivre voilà pour plein de raisons donc bon ça nous embête mais on se dit ben voilà le coup d'après ça ne vous empêche pas de faire de l'international tout le travail d'Olivier Bertrand sur la Turquie pendant presque pendant deux ans ça c'est quelque chose de très 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 bien qu'on a pu qu'on a pu engranger mais c'est sûr que ça fait partie des regrets mais c'est dû aussi à notre taille aujourd'hui qui ne nous permet pas de faire certains sujets voilà donc il faut faire des choix mais juste peut-être pour terminer je voulais vous montrer parce que toute cette idée d'édition photographique de raconter une histoire rien qu'avec des images c'est pas quelque chose qui est très récent c'est quelque chose qui est même très ancien et je voilà je regarde non non ça c'est le ça c'est le catalogue d'une expo qu'il y a eu il y a trois ans je crois sur le magazine vu le magazine vu c'est un un magazine français qui était paru à l'entre-deux-guerres qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Lucien Vogel et qui a innové beaucoup à l'époque par ses mises en page et par le fait de faire travailler des photographes et donc c'était des grandes doubles pages comme ça sur l'actualité avec des choses qui sont encore aujourd'hui graphiquement qui sont utilisées et il y a notamment cette double page qui est faite par Brassaille le photographe Brassaille qui à la fenêtre de son appartement a vu quelqu'un par terre et en fait il raconte l'histoire la manière dont en laissant son appareil photo mais en prenant une photo régulièrement au fur et à mesure qu'il y a quelqu'un qui vient à côté de la personne par terre et puis deux et puis trois et puis quatre et puis on appelle la police et puis il y a tout un attroupement et puis à un moment la police emmène la personne et puis il n'y a plus rien c'est-à-dire qu'il raconte une histoire en un, deux, trois, quatre huit photos et c'est d'une invention à la fois graphique c'est une simplicité abyssale mais on est en 1932 voilà donc en fait nous en termes numériques on a à peu près les mêmes idées les mêmes exigences mais on adapte au support là il a raconté cette histoire là qu'avec des images et sur une double page pour avoir toute cette histoire sur cette double page il s'est adapté à son support de la double page voilà nous ce qu'on fait modestement c'est d'essayer de raconter des histoires sur la longueur que le lecteur apprenne des choses sur l'info parce qu'on sur une actualité qui est proche parce qu'on fait pas beaucoup de choses très froides mais en s'adaptant au support qu'on a aujourd'hui donc je vais vous faire passer ce document est-ce que vous souhaitez l'un d'entre vous l'une d'entre vous poser une question j'ai plus de chiffres du coup je vais reposer une question moi ça serait plus sur votre façon éditoriale donc voilà où les jours ça fonctionne en série et notamment avec le texte vous l'avez dit en majeure et la photo en mineure pourquoi par moment enfin peut-être que vous êtes posé la question vous êtes posé la question en rétac de presse mais enfin conférence de presse pardon mais pourquoi en fait ne pas faire l'inverse et des fois faire que des reportages photo et où le texte est vraiment la mineure et où on prend voilà que des photos et vraiment quasiment sans texte ou avec un petit peu de texte moi je suis assez dubitatif avec ce genre de forme parce que c'est assez souvent un pisalet c'est assez souvent quelque chose où on n'a pas d'idée donc on va faire un diaporama je suis un peu embêté avec ça moi j'aime bien l'idée que la photographie elle vive au sein de quelque chose au sein d'un journal alors là vous avez raison c'est intéressant de mettre la photographie au premier plan alors on le fait de deux manières la première manière c'est en publiant des sujets de photographes qui nous sont amenés par des photographes qui ont été faits par eux extérieurs mais ce qui est intéressant c'est qu'on essaie de les faire rentrer dans notre système éditorial notamment en faisant entendre la voix du photographe c'est à dire qu'en général c'est pas du portfolio classique on prend des images et puis vous cliquez juste en dessous et vous avez le photographe qui dans votre oreille vous raconte que cette image il l'a fait comme ci comme ça pourquoi il a fait ce sujet en amenant quelque chose en plus dans notre environnement et dans notre modèle éditorial moi je crois beaucoup à la puissance de la photographie mais je pense que le plus mauvais service qu'on lui a rendu c'est de la mettre sur un piédestal et ça on l'a fait au début des années 2000 en disant la photographie c'est formidable plus personne n'en fait mais regardez c'est extraordinaire on la met au mur et moralité les journaux ont un peu arrêté de travailler avec des photographes en se disant oulala c'est un photographe Christian Cojol dont je parlais tout à l'heure en 81 le jour de l'investiture de François Mitterrand il fait travailler six photographes de Magnum la grande alliance de Magnum et il les fait tous travailler au tarif libé qui à l'époque était si je ne m'abuse de 400 francs par jour ce qui ne fait pas beaucoup mais c'est ça qui est intéressant c'est d'aller chercher des grands noms pour venir les faire bosser sur notre support dans notre environnement pas de les sacraliser les sacralisés ils n'ont pas besoin de noms mais ce qui est intéressant c'est ça c'est de créer comme ça des ponts mais de continuer à faire de la presse c'est cette exigence là plus que j'ai envie de faire j'ai eu la chance de faire ça avec notamment on parlait de l'obsession sur Aulnay-sous-bois au moment où je fais Aulnay où on fait Aulnay les gens de Magnum m'appellent ils me disent bah écoute il n'y a pas Olo Pellegrine pour ceux qui connaissent c'est un immense nom de la photographie aujourd'hui qui a fait un sujet avec les pompiers d'Aulnay-sous-bois il y a un mois est-ce que ça t'intéresse ? j'ai dit oui mais à mon tarif parce que je n'ai pas l'argent pour payer Paolo Pellegrine il est très content donc on a passé ce diaporama de Paolo Pellegrine qui est en noir et blanc sur les pompiers d'Aulnay sur des interventions ça claque comme pas possible mais c'est chez nous c'est dans notre environnement donc c'est plus ça qui m'intéresse bonsoir vous avez vous avez parlé de cette notion de développeur là-dessus apparemment vous suivez l'exemple des américains mais je ne pensais pas que c'est une manière là où on est dans la recherche du politique non correcte tout simplement cette façon de se concerter pour faire comment présenter l'information c'est une manière de dorer la pilule d'édulcorer l'information en perte de son équité ça c'est bon pour un public abruti comme les Amerloques qui n'ont rien d'exemplaire mais moi je considère ça comme une évolution pour la presse à la française merci alors c'est pas forcément c'est pas pour se dorer la pilule les américains ont beaucoup de défauts je ne suis pas fan mais 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 là pour le coup ils ont bien joué parce qu'ils ont eu en termes journalistiques et sur les métiers du journalisme ils ont réagi beaucoup plus tôt que nous notamment sur des formations l'université de Columbia a ouvert des formations de data et de journalisme au début des années 2000 nous on est encore en train de se demander si le graphique il devait être jaune rose bleu et on n'est pas encore très très donc pour le coup ils ont ouvert des choses quand même sur comment on fait pour que deux métiers qui ne peuvent pas être plus éloignés qu'un journaliste qui va faire un reportage sur le terrain et quelqu'un qui code un site c'est-à-dire qui aligne des lignes de code toutes les journées pour faire un site internet et ces deux personnes-là puissent se rencontrer à un moment pour faire une forme qui a du sens et qui a de la gueule voilà c'est un peu ça qu'on essaie de faire c'est pas facile tous les jours parce que c'est des cultures différentes des métiers différents mais c'est l'idée c'est de faire travailler des métiers qui ensemble qui qui n'ont pas forcément la même culture mais on va y arriver je crois qu'il y avait encore une question ah oui bonjour quel conseil donneriez-vous à un jeune photographe qui n'est pas forcément dans une agence ni dans un collectif pour réussir à travailler avec vous et sur le temps long surtout de faire des photos et de m'envoyer un mail non mais moi alors moi on est une toute petite équipe et je suis tout seul à m'occuper de la photo donc mon mail est dispo sur le site je pourrais vous le donner et il ne faut pas hésiter à m'envoyer voilà je réponds je regarde après on a beaucoup de demandes beaucoup de propositions évidemment mais moi j'essaie de voir à peu près tout le monde parce que toutes les écritures photographiques m'intéressent il faut juste qu'à un moment ça corresponde à un sujet que j'ai chez moi voilà c'est aussi bête que ça après tout est évidemment ouvert c'est pour un ami ou une dernière question peut-être ou on s'arrête là comme bon bah s'il n'y a pas d'autres questions donc déjà moi je tenais à remercier Sébastien Calvet pour sa disponibilité tout ce qu'il nous a raconté je tenais à vous remercier d'être venu et de votre attention et puis je remercie aussi bien sûr la régie et les collègues qui nous ont aidé ce soir et je tenais à vous dire donc la prochaine date ce sera un débat sur le récit journalistique le 4 juin à 19h donc vous retrouvez les infos sur le site de la BPI et donc comme je le disais vous retrouvez le podcast de ce soir également sur le site web tv radio de la BPI merci très bonne fin de soirée et moi j'ajouterai lesjours.fr abonnez-vous pour ceux qui ne connaissent pas voilà c'est 1 euro le premier mois et puis après c'est 9 euros par mois ce qui finalement parce que vous avez tous été abonnés un jour à Libération ou au Monde et puis vous n'avez pas lu vous les avez reçus et ils n'étaient pas déballés vous avez eu une pile de journaux qu'un jour vous avez jeté en regrettant alors que quand vous êtes abonné à un pure player même si vous ne lisez pas tout est toujours disponible les archives sont en ligne en permanence donc c'est jamais perdu voilà et je voulais vous remercier encore pour votre invitation et puis d'avoir été là merci merci